La Bolle, son festival qui met à l'honneur le cinéma et la musique de film, cadre idéal pour lancer le petit piaf. Quelques minutes avant la toute première projection, l'équipe du film fait son entrée. Sous le regard protecteur du réalisateur Gérard Juniot et de ses parents, Soane n'a qu'une envie. Je suis un peu stressée et puis je suis excitée de voir le film. Il va voir combien tu es nul. Alors on va faire une photo avec le film ? Ah il est génial. Le petit piaf, un long métrage tourné à La Réunion. L'histoire de Nelson, un écolier de 10 ans qui rêve de devenir chanteur. Pour y parvenir, le marmaille s'inscrit à une compétition de chant. Mais tout ne se passera pas comme prévu avec son coach joué par Marc Lavoine, un conte signé Gérard Juniot. Ce qui m'a intéressé dans le sujet, c'est les thèmes que finalement j'ai beaucoup abordés, la transmission, la passion d'être quand on est jeune, de vouloir faire un truc contre son milieu, contre ses parents. Et surtout le personnage de Marc qui est un personnage que j'ai souvent traité, un type qui est un peu à la ramasse, qui a perdu le sens vital et qui va retrouver grâce à cette transmission. Quand le générique de fin s'affiche, c'est une ovation. La Réunion, ses paysages et sa musique imprègnent le film que seul le public de La Bolle a pu découvrir. Franchement les gaillards, les gaillards c'est un truc que, ben voilà, Poudy c'est, ils réalisent un rêve. J'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça magnifique. En voyant le film, j'ai eu beaucoup de souvenirs du tournage. J'ai été très émue et ça m'a fait plaisir de le voir. Enfin. Une famille réunionnaise a fait le déplacement depuis la Vendée voisine. Elle aussi est conquise. On est vraiment très fiers parce que ce film de Gérard Junot, il a représenté notre île avec les choses drôles, avec l'émotion. Moi j'ai pensé que le film était très bien parce que comme disait Marc Lavoine, on y a eu du rire, des silences et moi comme maman j'ai pleuré un petit peu. Surprise pour le public, la séance s'est achevée en chanson. Un avant-goût du film qui sortira en salle début 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501